Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler donc d'IA génératrice de vidéos. Donc quand on parle d'IA génératrice de vidéos, la première plateforme qui vient directement à l'idée c'est l'un des leaders sur le marché. Il s'agit de RunwayML qui a récemment mis en place le Gen2 qui est cette technologie qui vous permet de générer des vidéos à partir d'images ou de prompt tout simplement. Et aujourd'hui RunwayML a quand même un concurrent qui fait de très bonnes choses aussi de son côté. Il s'agit de PicaLabs qu'on n'a jamais évoqué sur cette chaîne, on n'a jamais présenté cette plateforme sur cette chaîne. Donc on va découvrir cela. Donc il se fait que les deux plateformes ont lancé une nouvelle fonctionnalité qui est très intéressante et qui va compléter la large gamme des fonctionnalités qu'ils offrent en termes d'IA génératrice de vidéos. Il s'agit de la maîtrise de la caméra. Donc désormais grâce à des fonctionnalités de contrôle de caméra, vous pouvez contrôler le zoom par exemple de la caméra, le déplacement de la caméra. Avant on ne générait que des images, des images qui bougent, mais on ne contrôlait pas réellement le mouvement de la caméra. Donc là c'est une fonctionnalité qui va être un plus, là on peut maîtriser maintenant la caméra. Quasiment on arrive petit à petit vers des outils complets qui vont nous permettre dans le futur de pouvoir réaliser des clips vidéo par exemple, des films par exemple. Parce que c'est très important, donc les mouvements de caméra sont ultra importants dans la réalisation des films, des clips par exemple. Donc voilà, ils ont mis ça en place, Pika Labs et Runway ML. Donc on va découvrir tout ça là maintenant. Avant de vous présenter un peu les deux plateformes Pika Labs et Runway ML, on va essayer de voir quelques réalisations de certains internautes avec ces nouvelles caractéristiques. Donc là par exemple, on a une image. L'image que vous voyez qui est en train de se mouvoir, c'est une image qui a été générée sur Meet Journey. Donc l'internaute l'a généré sur Meet Journey, ensuite il a envoyé l'image, il a applaudé l'image sur Pika Labs avec un prompt derrière en utilisant donc ses caractéristiques. Le tiret caméra zoom out qui fait un zoom out et puis le pan left qui te permet de déplacer la caméra donc panoramiquement vers la gauche, la droite, etc. Donc il a testé à peu près toutes les options qu'on peut avoir, donc toutes les valeurs qu'on peut avoir avec l'option caméra. Et donc ça a donné cette très belle image qui est pas mal. Donc voilà pour Pika Labs. Donc là voilà une autre vidéo générée, donc l'image a été générée bien sûr sur Meet Journey. Et là on a un effet caméra zoom in, voilà, zoom in qui est appliqué là, qui est pas mal. Donc c'est aussi sur Pika Labs. Donc là par exemple on a un effet zoom in réalisé donc sur RunwayML, donc voilà, c'est du gène de derrière et on a un effet zoom in, un effet de contrôle de caméra qui est appliqué ici. Donc pareil aussi si vous avez un effet zoom in de la caméra, c'est une image qui a été générée donc sur RunwayML. Donc voilà à peu près les différentes images qui ont été générées par les internautes. Donc on va déjà commencer par explorer cela sur la plateforme RunwayML, ensuite sur RunwayML. Donc voilà à peu près donc la plateforme RunwayML, il n'est plus à présenter, je pense qu'énormément de personnes sont habituées à la plateforme. Donc voilà, ce qui nous intéresse c'est le gène 2. Le gène 2 qui te permet donc de transformer une image en vidéo ou soit d'écrire en prompt et de générer donc une vidéo derrière. Donc on va sur gène 2, une fois que vous cliquez sur gène 2, vous arrivez donc sur cette page donc du coup qui va vous permettre donc d'applauder soit votre image ou de décrire donc votre image. Donc vous avez une partie texte qui vous permet donc de décrire l'image et vous avez une partie qui vous permet aussi de combiner les deux, vous applaudez l'image et ensuite vous ajoutez un prompt à côté donc voilà. Donc il y a plein d'options intéressantes que vous pouvez explorer ici. Donc ce qui nous intéresse c'est la partie Motion, voilà Motion, la partie Motion qui te permet donc non seulement de gérer donc l'intensité des mouvements. Ensuite juste en bas on a donc voilà la nouvelle fonctionnalité Custom Camera Control donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui lorsque je clique dessus, vous voyez que on a donc voilà horizontal, vertical, zoom, roll, voilà. Donc après on a la partie Speed aussi pour gérer donc voilà la vitesse à laquelle la caméra doit zoomer, la vitesse à laquelle la caméra doit en grosso modo se déplacer. Là on peut partir sur du roll par exemple, essayer de dire qu'on veut faire un petit zoom out par exemple, donc on fait un petit zoom out. Donc là une fois qu'on a sélectionné le roll, on ne peut plus sélectionner la vision panoramique, horizontale, verticale, etc. On ne peut plus la sélectionner. Mais bon, on va essayer de tester cela sur une image. Donc voilà mon image elle est prête, donc après on va générer, donc voilà on a déjà tout de paramétré, on va Generate, on va voir ce que ça donne. Donc on a notre image de généré, donc on va voir s'il a finalement respecté les mouvements de caméra qu'on a paramétré. Donc voilà on va essayer de regarder le résultat final. Donc voilà, la caméra est légèrement tournée, on a un effet zoom out aussi, donc parfait, 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 c'est totalement parfait. Donc voilà une petite démo, vous pouvez désormais contrôler la caméra sur les vidéos générées. Donc voilà à peu près tout pour RunwayML, n'hésitez pas à y faire un tour. On va switcher sur PikaLabs pour voir de quoi il s'agit réellement, on n'a jamais testé PikaLabs. C'est l'occasion de pouvoir découvrir ce que c'est réellement que PikaLabs. Donc voilà le site de PikaLabs, donc vous avez un site tout simple, il n'y a pas grand chose sur la page d'accueil, il n'y a pas grand chose, il y a juste la partie Home. Lorsque tu cliques sur Home, tu reviens littéralement sur la même page, littéralement je peux dire que la partie Home là ne sert quasiment à rien. Mais bon, donc c'est ultra simple, c'est quasiment pareil comme le Gen2 de RunwayML. Donc voilà, c'est du texte vidéo les gars. Donc vous avez un petit bouton Join de Beta qui va vous diriger vers un Discord. Donc on switch sur Discord pour voir de quoi il s'agit réellement. Donc voilà à peu près le serveur de PikaLabs avec les différents canaux. Donc les canaux qui vont nous intéresser, ce sont donc le Generate One, voilà les canaux Generate. Ce sont ces canaux là qui vont nous intéresser. Donc hop, c'est ici qu'on va pouvoir générer donc nos vidéos. Donc je vais aller jusqu'au 10, je vais utiliser le canal 10 pour cette vidéo, juste comme ça. Hop, donc je vais faire un slash. Donc lorsque vous faites un slash, c'est quasiment à peu près comme MidJourney, voilà, il y a des commandes à taper. Donc un slash create vous permet donc de décrire donc ce que vous voulez générer comme image. Un prompt où le slash animate va vous permettre donc d'animer donc une image que vous avez en votre possession. Vous uploader l'image et puis lui, il se charge derrière de l'animer. Donc on va faire un slash create. Donc je rajoute ce prompt. Donc je veux un zoom out ici. Donc le aspect ratio, il est sur 16, 9. Parfait, parfait, parfait. Imaginez donc la vidéo. Hop, voilà, voilà la vidéo. Donc un homme qui est en train de téléphoner avec un effet de zoom out aussi. Derrière, hop, on va voir. Voilà, on a l'effet zoom out qui apparaît, qui est pas mal. Léger effet zoom out qui apparaît. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, les gars. Hop, on recommence la vidéo. Là, j'agrandis pour que vous voyez. Donc on a léger effet zoom out avec quelqu'un qui est au téléphone. C'est vrai que la vidéo, elle n'est pas claire. Elle est légèrement floue parce qu'on est dans les toutes premières versions. Mais vous savez, dans le monde de l'IA, ça va très, 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 très vite. La preuve dans le domaine des IA génératrices d'images. Par exemple, Midjourney, il y a un an de cela, Midjourney, c'était de la merde. Et là, maintenant, on a des images Ultra HD de haute qualité. Donc, je serai pas étonné que d'ici un an, d'ici l'année prochaine, on va pouvoir générer des vidéos 4K, des vidéos un peu plus long. Là, j'ai une vidéo de 3 secondes générée sur Pika Labs. Et donc, voilà. Donc, le prompt, le voici. Donc, j'ai dit an African man calling in the street. Je suis habitué à l'anglais. Voilà, avec mes prompts en anglais. Et puis, l'option qui nous intéresse ici, c'est l'option caméra. Donc, dans l'option caméra, j'ai fait un zoom out. J'aurais pu dire aussi un zoom in. J'aurais pu lui dire de faire un zoom in aussi, de faire un pan, aussi une vision panoramique aussi ici. Donc, l'option que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui, c'était l'option caméra. Donc, c'est cette option que les deux plateformes ont rajouté. Donc, sur l'autre plateforme, vous pouvez paramétrer cela sur l'interface. Mais ici, c'est via le prompt. C'est dans le prompt que vous allez pouvoir intégrer le paramètre caméra. Avec les valeurs zoom out, zoom in. Je ne sais pas toutes les valeurs en tête. Mais je vous mettrai certainement l'ensemble des valeurs que vous pouvez attribuer à la partie caméra dans la barre de description. Donc, n'hésitez pas tout simplement à aller tester. Donc, facile d'accès. Picalab, c'est facile d'accès. C'est gratuit en plus. C'est gratuit en plus comparé à RunwayML. Si je retourne juste sur RunwayML, là, j'ai épuisé mes crédits. Il me reste 7 secondes de crédit. Donc, voilà. C'est un système de crédit. Une fois que vous avez épuisé, il faut payer. Donc, voilà à peu près les grosses évolutions qu'il y a dans le monde des IA génératrices de vidéos. C'est cette option de contrôle de caméra qui, pour moi, je pense qui sera véritablement game changer. Petit à petit, on commence par avoir un peu plus de contrôle sur les images générées, sur les vidéos générées à base d'images. On a petit à petit du contrôle par rapport à cela. Notamment sur RunwayML, récemment, bien avant, le contrôle des caméras, il y avait le motion control. Un contrôle qui te permettait donc de gérer, de jauger, de paramétrer l'intensité des mouvements de tes personnages, des mouvements générés dans les vidéos. Et ça, c'est très intéressant. Donc, voilà. Là, maintenant, on a le paramétrage de la caméra. On peut contrôler la caméra dans n'importe quel sens. Quelle sera la prochaine mise à jour ? Donc, voilà un peu tout pour la techno IA que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire des feedbacks en commentaire par rapport au contrôle des caméras. Est-ce que vous les avez utilisées, déjà utilisées ? Qu'en pensez-vous ? Donnez-moi vos avis. Tout simplement, je vous retrouve à la prochaine, les gars. Prenez soin de vous. Peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada